Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Une telle annonce, si elle était attendue, interpelle néanmoins par la pile des mesures exceptionnelles dont elle s'accompagne. Entre autres, précaution de sécurité, la déclaration invite évidemment les populations à ranger leur moins de déplacement et à interrompre évidemment leur occupation dès le démarrage de manifestation à l'absence donc d'une classe officielle, d'une adresse officielle du chef de l'État en faveur d'une nouvelle constitution. Quel sens le FNDC donne-t-il à cette démarche ? Qu'elles sont réservées donc désormais aux consultations en cours sur la constitution ? Quelles mesures du pouvoir pour éviter de l'affrontement ? Nous essayons de comprendre ce matin. Dans un instant, il va nous rejoindre dans ce studio, c'est bien sûr M. Ibrahim Ndiallo, il est chargé des opérations du côté de MFNDC. Honorable Amadou Damaro-Kamara aussi qui nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission, les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer évidemment sur le hashtag EspaceJG. Beaucoup de réactions ce matin, voilà. On va y aller avec Lamarana Yemberin qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, de la violence physique ou juridique, de l'enlèvement, la faim ou le chômage. Bref, la réalité est que le pouvoir d'Alpha Condé a abandonné le peuple et la République au profit des intérêts du clan. Réfléchissons un peu, Lamarana Yemberin, Sikora qui nous envoie ce message. Toujours sur Twitter cette fois-ci, nous allons partir. Beaucoup de réactions de ce côté, le temps pour notre réalisateur de ranger un petit peu notre numéro pour le WhatsApp. Donc bonjour les grandes gueules, le monde bouge, les Guinéens ne s'inspirent jamais. Pendant que les autres changent leur pays, nous on change le plan de manifestation pour empêcher nos enfants d'aller à l'école. C'est Adam Ademiriem qui nous envoie ce message sur Twitter. Le temps aussi pour notre invité de nous rejoindre dans ce studio. On y va avec cette autre réaction. L'homme Clark qui nous écrit, il faut le dire, alors où nous sommes en Guinée, on n'a quasiment plus de sécurité, les citoyens ne peuvent compter que sur Dieu pour être en sécurité. L'ennui c'est que ce sont parfois des militaires, évidemment qui cambriolent les gens. La police est médiocre, c'est l'homme Clark qui nous envoie ce message sur Twitter. Bonjour les GG, c'est Sansi de Sarah Moussaïa. Face à cette montée exceptionnelle de l'insécurité dans notre pays, mais également le désordre total au sein de nos soi-disant forces de sécurité, chaque citoyen doit prendre sa responsabilité car nous sommes dans un état voyou. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On a Atix, je vais dire Alexandre peut-être, qui nous écrit ce week-end, « Des Nigériens à Caporo nous ont menacé de mort car nous étions assis devant leur cours, je vais essayer de reformuler tout ça. Dites à la police que le vendeur de faux lingots d'or est un de ses hommes de main qui a libéré de la sécurité, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, il essaie de dénoncer mais malheureusement il s'en prend mal. On y va avec Douty du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, je pense que les ONG ont perdu la crédibilité mais ce n'est pas le sujet, honnêtement. Allez-y Moussaba Isila. Oui, ce que je voulais souligner avant l'intervention de moi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui peut produire des résultats. Au niveau de la police et de la gendarmerie, c'est la prévention, c'est l'anticipation. Nous avons des gourous, des manitous, qui font souvent même de la publicité au sein de certaines radios, qui affirment détenir le secret de la résurrection et tout, ces personnes-là, je pense que la police et la gendarmerie doivent avoir de la curiosité souvent en allant visiter ces temples du démon. C'est important de le faire, pourquoi ? Parce que très souvent, ce sont ces personnes qui sont courtisées aussi par des agents des forces de l'autre, par certains politiques pour pouvoir agir dans... Et la haque qui laisse faire. On a souvent dénoncé ce phénomène, Lamine. Donc il faudrait de la curiosité à ce niveau, c'est pourquoi je voudrais que l'accent soit mis sur l'anticipation. Et je sais que c'est une lutte difficile quand on sait que les agents des forces de l'ordre sont aussi les premiers clients de ces personnes-là. Donc vous trouvez sur eux toutes sortes de... Ça c'est bien ça. Par contre, ce n'est pas nécessairement les agents de force de l'ordre. Moi je dis, tous ceux qui ont du pouvoir dans ce pays, pouvoir économique. Parce que les sources du pouvoir, il ne faut pas le perdre. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Exactement. Il y a les ministres qui s'offrent de ça. Il y a même des ministres qui tuent pour avoir un pouvoir. Ah, Lamine, par contre... Oui, j'ai entendu ça. Non, non, mais je pense qu'il faut mentionner le fait que tu l'as entendu. Oui, voilà. Alors, alors... Absolument, ça glisse. Allez-y, Tamba. Ça patine, même, ça patine. Allez-y, Tamba. Ça glisse ce matin, Lamine. Voilà. Il faut qu'il laisse son compte. Merci. Mon micro, mon micro, s'il te plaît. Mon micro ce matin. Mon micro passe, ça glisse, Lamine. Il faut reconnaître que ça glisse. Voilà. Voilà, quoi que ce que tu es en train de dire, c'est quand même une vérité qu'on a tous un peu dans nos subconsciences. C'est la réalité de l'Afrique. Oui. Même si, ici, à l'antenne, on ne peut pas dire le ministre Lamine Guérassi peut-être aurait tué pour arriver à ce poste, mais on sait généralement que pour se maintenir à des postes élevés en Afrique, les gens ne croient pas à la compétence, les gens ne croient pas au talent, ils ne croient pas du tout aux valeurs du travail. Il suffit de voir des ministres qui se réveillent à 7h30 et prennent la route à 10h pour aller au boulot. Vous savez qu'un tel bénéficit dur là-bas, c'est parce qu'il pense que quelque part il a un Garabi, quelque part, qui l'attend sur sa... Oui, oui, un Garabi, 1.0 sur le natte. Non, mais non, ça ne glisse pas. Non, mais si, ça fatigue même. On n'est pas par là-bas. Allez-y, allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Moi, j'ai juste une question. Tu regardes les films nigériens ? Non, pas du tout. Non, mais ça... OK. Ce qu'il faut dire... Non, mais en fait, j'aurais plutôt dit qu'il était atteint du syndrome de film nigérien lorsqu'il parle de ministre qui tue pour être au pouvoir. Mais moi, je voulais soulever quand même un autre aspect. Je me souviens très bien, je crois qu'il y a deux ans où l'année passée, on est allé visiter le service à la police où ils appellent le numéro vert. J'étais étonné. Il n'y a qu'un seul téléphone qui est au centre où ils disent être le numéro vert de la police. Un seul téléphone. Alors, avec un numéro si long, je pense qu'il faut réactiver un numéro plus court et le vulgariser. Ça ne passe pas. En 18, on a écouté le ministre, ça ne passe pas. Il y a quelques jours, ça ne fonctionne pas. J'ai oublié qui payait certainement et qui ne paye plus. C'est un numéro qui ne fonctionne plus. Pour moi, c'est aussi un bon moyen de prévention, comme dit Moussa Mouïse. Ou alors, parce que les enfants, généralement, quand on les kidnappe, on les kidnappe dans des lieux où forcément il y a quelqu'un qui a vu la scène ou quelque chose comme ça, mais il n'a pas les moyens tout de suite d'informer l'infosécurité. Donc, je pense qu'il est important de réactiver un numéro vert court pour que les gens puissent l'avoir comme du temps d'Ebola. On a vu l'efficacité du 115. Le 115 a été très efficace dans la lutte. Non, non, non. Il a été très efficace. Non, 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 le 115 en bas, le 115 a été efficace. Qui nous expliquait les difficultés qu'ils avaient avec le 115. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Le 115 a été efficace. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que la police aussi ait son 115 et que nous puissions l'avoir. Et puis après, lorsqu'il y a des actes comme ça, je vais vous dire, en espace d'un petit moment, il y a eu le jeune tué à Caporaux. On nous a promis de nous dire la suite de l'enquête. Jusqu'aujourd'hui, on se mange les pouces. Il y a eu ce jeune dont on a eu le témoignage de sa tante, je ne sais pas. Il y a eu ce jeune qui a été assassiné. On a eu la même police. On les a interrogés. C'était l'enquête suisse en cours à Kakimbo. L'enquête suisse en cours. Et vous savez, en l'espace d'un petit laps de temps, on a des actes criminels qui se sont posés. On nous promet toujours la suite. C'est une femme quand même. Mais moi, c'est horrible. On nous promet toujours la suite de l'enquête, mais jamais il y a une suite d'enquête ni un assassinat dans ce pays. Jamais. C'est extraordinaire. Ouais. Vous êtes chez les GG. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. L'anormal s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de sept ans au Guinée. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous suivez également sur Espace TV en direct. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Un peu plus tard, nous allons évidemment revenir sur vos propos, soit sur Twitter. Thomas, on a notre invité ce matin, M. Ibrahima Diallo. M. Ibrahima Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les Grandes Gueules. C'est une annonce qui n'a pas nécessairement surpris pour ce qu'elle est. On a une date le 14 prochain. Donc le 14 octobre prochain, ce sera lundi. Première question, on est quand même étonné de l'intervalle qui existe entre l'annonce et le démarrage des manifestations. Ce n'est pas habituel en Guinée. Une semaine, ça répond à quel besoin ? Merci beaucoup. D'abord, il faut rappeler que cette annonce est motivée par deux raisons. La première raison fait suite au dernier développement de l'actualité sociopolitique, en lien avec la dernière déclaration du président Alpha Condé, président du RPG, qui a demandé à ses militants à New York de se préparer, se tenir prêt pour le référendum. Et aussi la mascarade en cours à la CENI pour organiser des élections législatives, à l'effet de donner une majorité de deux tiers au pouvoir en place pour permettre à M. Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La deuxième raison, c'est que le FNDC est prêt. Dès après la mise en place de ce mouvement, nous avons fait un travail de fonds qui nous a amenés à structurer le mouvement sur tout l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, à date, dans les 33 préfectures, nous avons dans chacune des préfectures une antenne. Et dans tous les quartiers, nous avons une cellule dormante. Donc depuis hier, après l'annonce, nous avons activé les cellules dormantes à l'effet de se mettre en ordre des batailles pour le combat citoyen. Et à l'international, vous avez suivi la mobilisation des Guinéens de la diaspora contre le troisième mandat. Donc nous sommes fin prêts. Et une semaine pour nous, ce n'est pas proche. Donc c'est à connaissance... Mais qu'est-ce qui va se faire entre-temps, pendant une semaine ? Parce que si vous êtes fin prêts, ça veut dire, bah écoutez, demain on lance les manifestations. Mais une semaine, j'imagine qu'il y a des choses qui doivent se faire entre-temps mieux. L'annonce du président de la République, l'invite qu'il fait depuis New York, elle date de deux semaines. Ça a pris du temps avant cette réaction du FNDC. Expliquez-nous. Écoutez, le FNDC n'agit pas avec l'émotion. Nous avons chez nous, n'est-ce pas, un comité de pilotage qui essaie de rassembler tous les éléments matériels sur la base desquels nous pouvons fonder nos décisions et nos réactions sur le terrain. Donc c'est après beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments que nous avons réunis, que nous avons quand même fait cette annonce hier pour lancer ce qu'on appelle la manifestation. Donc ne soyez pas étonnés. Est-ce que dans vos stratégies, il a été décidé de faire cette annonce pendant une période qui correspond à l'ouverture des classes, afin de donner beaucoup plus d'ampleur au mouvement ? Non, ça n'a rien, ça n'a absolument rien à voir. C'est l'azard ? Non, ça n'a absolument rien à voir. Tout à l'ouverture des classes, ce n'est pas le lundi prochain. Non, mais c'est le mois de la rentrée. C'est le mois de la rentrée scolaire. Alors, est-ce que, parce que je le dis, Les grands gars. On va nous baser sur certains détails, certains paragraphes de la déclaration qui a été lue par M. Salon, où il appelle quand même tout le peuple, toutes les composantes sociales à ce jour. Donc, il voudrait que le mouvement soit une sorte de raz-de-marée un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Donc, si les élèves, les étudiants sont dans la danse, j'imagine que ça fait bien entendu... Non, attendez, les élèves ne sont pas dans notre programme, parce que les élèves n'ont pas atteint l'as de la majorité. Donc, en tant que responsable, quand on fait cet appel, on demande aux enfants vraiment de rester à la maison. Parce que, je vous rappelle, en fait, il faut bien comprendre le contexte. M. Al-Fakonde a annoncé ici publiquement, et a demandé publiquement à ses militants de se tenir prêts à l'affrontement. Donc, nous, nous sommes prêts. Et nous lançons un appel à tous les citoyens de se mobiliser pour, dans le combat citoyen contre le transhumanisme. Vous pensez que c'est un bon message ? Je vais finir. Non, excusez-moi. Vous pensez que... Laissez-le continuez, je vous prie. Allez-y, M. Diallo. Donc, s'il lance un appel à un affrontement, pour nous, en tant que responsables, et que nous avons appelé à des manifestations pacifiques, nous sommes tenus obligés de demander aux citoyens de rester soit à la maison ou d'immobiliser, n'est-ce pas, les véhicules et les élèves de rester à la maison pour ne pas être affectés négativement par ce qui va advenir. Seule remarque avant la question de Marat, c'est que quand on demande aux élèves de rester à la maison, les élèves, ça fait un prolongement des vacances, ça leur va. Ah, mais en même temps, ça fait leur affaire. Mais en même temps, ce sont les parents d'élèves qui risquent en réaction, non pas peut-être en soutien au FNDC, mais en réaction au fait que les enfants sont à la maison, ce sont les parents d'élèves qui risquent également de se mettre dans la danse. Donc, c'est une stratégie qui a été bien opérée. Merci. Il faut quand même reconnaître cela. Bon, tirez la conclusion que vous voulez. Bien. Allez-y, Robin. Surtout quand on sait que l'année dernière, la situation scolaire était déjà bien pénible, il y a quand même cette inquiétude des parents. Vous parlez qu'alors de cellules dormantes dans les quartiers ? Moi, je veux quand même reconnaître le rôle de ces cellules dormantes, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça va servir à quoi ? Vous avez activé pour jouer quel rôle sur le terrain ? Mais c'est des antennes du FNDC, des représentations du FNDC. Tu n'as pas du FNDC, Tamba ? Qui sait, peut-être ? Qui sait ? Parce que même moi, on dit que je suis du FNDC. Donc, voilà quoi. C'est M. Diallo. M. Diallo. M. Diallo. M. Diallo est à même. Allez-y. Oui, mais il est... Allez-y, M. Diallo. Allez-y, M. Diallo. Allez-y, M. Diallo. Oui, en fait, nous avons dans chaque quartier, au-delà des antennes, Mohamed Marat et Tamba, nous avons dans les quartiers des jeunes qui se sont regroupés autour des cellules. Et c'est des jeunes vraiment qui sont prêts aujourd'hui à se lancer dans le combat citoyen pour défendre la Constitution. Parce que la manifestation annoncée, ce n'est pas une marche à un point A et à un point B. Non, c'est une manifestation généralisée. C'est le blocus. Partout, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point de ralliement. Oui, chacun manifeste devant sa porte, c'est ça ? C'est même l'averse. Partout, chacun manifeste devant sa porte sur le territoire national. Moi, j'ai quand même une inquiétude, Ibrahima, si tu me permets, c'est que depuis un peu plus d'une année, le Premier ministre qui venait d'arriver a interdit toutes les manifestations. Vous avez vu, des maires, y compris des maires ici de l'opposition, interdissent systématiquement les manifestations, même pacifiques. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'installation, je précise, illégale et militaire, notamment dans certains quartiers de Conakry, à travers ce qu'on appelle les PA. Est-ce que, puisque ceux-ci ne sont pas, ils ne sont ni formés ni habilités à maintenir l'ordre, est-ce que ce n'est pas un très grand risque sécuritaire qu'on serait en train de faire peser sur la tête des manifestants ? Notamment avec ces PA installés, surtout sur l'Axe. D'ailleurs, je crois exclusivement sur l'Axe. Oui, mais ça l'a dit, ils s'en fout des PA. Exactement, pour reprendre ça, nous, bien sûr, dans le combat pour la patrie, aucun sacrifice n'est des trous. Et je vais vous dire, les PA ne constituent pas un obstacle pour le FNDC, mais c'est plutôt une menace pour le pouvoir en place, parce que je vais vous apprendre aujourd'hui que les PA n'ont pas un rôle à jouer dans le maintien d'ordre. Les grandes gueules ! Si le pouvoir de la civilise, c'est un risque et un péril, ça, il faut le dire. Parlons des politiques, justement, avec le FNDC, c'est important, Moussa. Ah, avant, moi, je souhaitais... Vous savez, la déclaration qui a été lue par Sano, c'est une déclaration qui comporte assez de facettes. Ils ont l'annonce qui a été faite, la demande qui a été faite aux sociétés minières, aux personnes détentrices d'engins roulants, aux opérateurs économiques, de rester tranquilles pour ne pas avoir des dommages collatéraux. Mais en même temps, je n'ai pas vu un paragraphe où on demande également à ceux qui adhèrent à l'esprit du FNDC de ne pas être auteurs de violences, de ne pas être auteurs d'agressions vis-à-vis des biens. Nous appartenons donc des biens de l'État, parce que casser un lampadaire, ce n'est pas casser la torche d'Alfa Kondé, c'est casser ce qui nous appartient à nous, mais aussi des agressions vis-à-vis des simples citoyens qui peuvent vaquer à leurs besoins et se faire agresser également. Est-ce que ce message a été passé ? Oui, bien sûr, peut-être que vous n'avez pas lu entre les lignes. Sinon, nous avons appelé à des manifestations républicaines. Et si vous parlez d'une manifestation républicaine, ça sous-entend qu'il faut manifester dans la plus grande responsabilité, sans s'attaquer aux biens des personnes, sans aussi empêcher d'autres citoyens qui ne sont pas concernés d'exercer leurs droits de manifestation. Mais la paix, je pense que l'insistance aura été importante pour que ceux qui adhèrent à l'esprit du FNDC puissent également se retenir. Parce que les agents, justement, vont servir à cette sensibilisation. C'était la première question. C'était ça le sens, la réalité de la première question. Nous sommes vraiment, nous avons tenu compte de cette proposition. C'est pourquoi dans la déclaration, elle figure. Et nous allons continuer à sensibiliser, à demander aux citoyens de manifester de façon pacifique. Mais écoutez, il y a un contexte déjà en Guinée où le président de la République a appelé ses militants à se tenir prêts pour l'affrontement. Et vous avez... Non, mais attendez, attendez, mais ça, c'est pas rien. Non, mais attendez, si un citoyen est agressé, mais il est tenu obligé de se défendre. La légitime défense est consacrée dans le régime juridique guinéen. Ça, c'est évident. Mais vous savez, vous parlez à une masse populaire. Vous parlez à des jeunes qui veulent en dégoutte-coutte-coutte. Et certains qui ont des récriminations déjà vis-à-vis de l'État, qui ont des appréhensions. Quand vous passez un tel message lié à la légitime défense et autres, je pense que ça peut être mal appliqué, mal interprété. Moi, c'est cela, ma peur. Voilà. Sinon... Allez, on va revenir dans un instant, dans la deuxième partie, évidemment. Moussa, on vous donnera la parole. On va continuer, entre autres, avec les politiques. Vous êtes chez les grandes gueules. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et russés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada